Alors, je vous ai préparé un super programme que j'appelle ça le programme épigénétique vraiment pour votre santé qui va vous aider à améliorer votre santé en général et puis même ce que ce soit au niveau performance, au niveau plein de choses en fait. Donc, j'ai une petite histoire un petit peu à vous raconter en fait sur qui je suis, qui suis-je en fait, j'ai pas mal de personnes qui me demandent, bon, Nico, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es chef, coach ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc, ma petite histoire en fait, c'est tout simple. Je me suis mis un petit peu dans ce qu'on appelle l'épigénétique à partir d'il y a à peu près 4 ans en fait. Donc, j'ai travaillé en fait toute ma vie, j'ai commencé à l'âge de 16 ans en cuisine, à travailler en tant que chef cuisinier. J'ai pas mal voyagé, j'ai travaillé en Thaïlande, j'ai travaillé à Singapour, j'ai travaillé au Laos, j'ai travaillé en Birmanie, j'ai travaillé un petit peu plus dans la région du sud-est ces derniers 15-16 ans en fait. Et du coup, entre mes 20 et 30 ans, j'ai décidé de faire un petit break de 2-3 mois de vacances en fait. Et puis là, je me suis mis dans un camp de boxe thaïlandaise. Donc là, j'étais à fond dans le sport. Puis après, je me suis mis un petit peu dans le triathlon. Mais en fait, durant ces 2-3 mois de break en fait, de pause, c'est là où j'ai réalisé que c'est là où entre nos 20 et 30 ans, on a toute notre énergie et toute la puissance et on se sent un petit peu invincible. Et c'est là où j'ai senti beaucoup de force intérieure et je me sentais beaucoup mieux après quand j'ai repris le travail. Donc, après ce camp de boxe thaï où j'ai repris mon travail de chef cuisinier. Et en fait, après quand je suis revenu en fait sur Singapour pour retravailler un petit peu parce que j'avais pas assez d'argent, donc j'ai dû retravailler bien sûr. Et du coup là, il m'arrivait une petite histoire pas très rigolote en fait. C'est à 30, quand j'avais mes 32 ans, 33 ans, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles et on travaillait beaucoup. On travaillait plus de 14 heures par jour. Et là, j'ai eu un de mes sous-chefs en fait qui est décédé, qui a eu une crise cardiaque à 31 ans, beaucoup trop jeune et père de deux enfants. Donc là, à partir de là, je me suis dit bon, on n'est plus invincible et on n'a plus l'énergie qu'on avait en fait, quand on avait nos 20 ans, nos 20-30 ans. Et c'est très important de prendre soin de soi et justement de limiter un peu nos horaires, notre niveau de stress. Et puis tout après, tout dépend de nos, de génétiquement et aussi épigénétiquement en fait, comment notre corps réagit à plusieurs choses. Donc à partir de là, j'ai dit à ma femme bon, j'ai la chance, j'ai trouvé un petit boulot où je fais un peu plus de privé, j'arrive à avoir des heures un petit peu plus flexibles. Et puis là, j'ai investi dans une petite machine en fait qui s'appelle donc Cell Wellbeing, qui est une petite machine toute simple. Et à partir de là, c'est en fait, je fais des tests tout simples à partir des mèches de cheveux. Donc je prends 3, 4 mèches de cheveux et je l'analyse dans cette machine qui nous donne un résultat pratiquement direct. Donc c'est une machine qui est, c'est un centre en fait, qui est basé en Allemagne avec plusieurs docteurs et scientifiques en fait, qui ont créé cette machine. Et j'ai réalisé en fait, j'ai fait des tests sur moi, sur ma famille, sur ma femme en premier. Puis c'est des tests qu'on faisait tous les 2-3 mois en fait pour voir un petit peu nos changements justement épigénétiques dans ce qui est en fait l'environnement de nous et qui nous donne plusieurs résultats avec plus de 28 pages. Donc en fait, j'ai aussi testé plus de 500 clients à Singapour, que ce soit des sportifs, aussi des personnes aussi malades avec des maladies dégénératives. Et de là, ça m'a aidé justement à aider plus les autres personnes justement à partir de ce test à montrer et à donner des recettes spécifiques et justement des protocoles spécifiques avec notre alimentation et nos suppléments dont on a besoin parce que c'est très important. Donc du coup, là, j'ai créé quelque chose de très spécial pour vous sans avoir besoin de faire le test. C'est un questionnaire très spécifique avec des questions spécifiques. Et à partir de ces réponses, nous allons analyser avec mon équipe justement parce que j'ai des équipes de docteurs, nutritionnistes, des personnes, des professionnels de la santé en fait qui travaillent avec nous. Et à partir de là, on arrive à analyser un petit peu vos réponses et puis on va vous aider justement à vous donner des recettes, à vous donner des protocoles justement de compléments alimentaires qui vont vous aider justement à être en bonne santé et en meilleure santé. Donc à partir de là, j'ai aussi fait un livre pour vous spécialement, un guide alimentaire justement qui va vous aider à vous alimenter avec une bonne nutrition et surtout, je vous ai envoyé aussi un autre e-book, donc c'est en version e-book, avec des aliments que j'ai vus en fait qui ont été prouvés, qui sont vraiment à éviter tout de suite, surtout en cette période de crise, à éviter parce que les virus se nourrissent de certains aliments. Donc c'est vraiment à éviter les manger pendant cette période de crise. Ok ? Et puis je vous souhaite tous une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions et puis il est surtout important, répondez bien aux questions et à partir de là, on peut analyser ce que vous avez besoin et au niveau de votre alimentation et justement aussi les aliments qui sont à éviter. Ok, allez, à plus, je vous laisse. Passez une très très bonne journée, prenez soin de vous et puis on se voit très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501